Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un nouvel Agenda de l'été. Alors les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas malheureusement sur le plan météo. Les deux dernières semaines, il faisait un temps superbe sans ce mercredi. C'est peut-être un petit peu plus gris, enfin on croise les doigts, il paraît que ça va changer pour ce week-end. Donc c'est d'un lieu un peu insolite, les jardins de la Poudrière Carnot, que nous vous présentons ce nouvel Agenda de l'été, un jardin parsemé de plantes aromatiques et plein d'autres choses. Mais sachez que c'est également un lieu de culture, c'est le chemin des arts chaque week-end de l'été. Exposition vente d'artistes dans les corps de garde, l'entrée est bien évidemment libre et gratuite. C'est ouvert les samedis et dimanches de juin à septembre de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. On débute sans plus attendre cet Agenda de l'été avec la brocante. Une nouveauté ? Non, ce n'est pas une nouveauté cette année puisqu'elle existait également l'année dernière. Je veux évidemment parler de la brocante nocturne du samedi 18 juillet sur la plage de Petit Fort-Philippe à 17h30, ça commence et ce jusqu'à 23h30. On croise les doigts bien évidemment pour que les dieux de la météo soient avec nous. Les renseignements pour les inscriptions, elles sont à prendre au kiosque plage. Je vous propose d'écouter tout de suite Stéphane Raymondière, le responsable du service « Manifestations, événements et logistiques à la ville » nous expliquait le pourquoi de ce renouvellement de la brocante nocturne. Ça a très très bien marché l'année dernière. Donc effectivement c'est une brocante qui se situe sur la plage, sur le front de mer, devant les cabines de plage. Donc c'est très très sympathique avec les gens qui ont les cabines, etc. Donc ça commence à 17h30 jusqu'à 23h30 si ma mémoire est bonne. Et donc effectivement tout le monde peut venir, il suffit de s'inscrire au kiosque et la brocante généralement bat son plein vers 18h, heure où tout le monde revient de l'eau, revient de la plage, etc. Et c'est très sympathique le long des cabines de plage. On s'est dit bon en plein après-midi ça va être embêtant, les gens vont à la mer, vont se baigner, se promènent, etc. Et puis on s'est dit bon en plein après-midi, en dessous du soleil, il risque de faire chaud, ça risque de devenir compliqué. Et on s'est dit généralement en soirée quand il fait bon, les gens des cabines restent dans les cabines pour manger le soir, etc. Et on s'est dit en retour de plage ça peut être très sympathique d'organiser ça le long des cabines. Merci Stéphane. Allez on va se dépêcher parce qu'il commence à pleuvoir assez de rue quand même. Allez le même jour, ce sont les débuts de la Ducasse de Petit Fort-Philippe. Ça dure comme les autres années, deux semaines. Et sachez pour les bons plans que les tarifs réduits seront les mercredis 22 et 29 juillet. En marge de ces activités, avec la fameuse danse de l'été, il y a toujours la canote qui vous transporte de Grand Fort-Philippe à Petit Fort-Philippe, selon les horaires de marée. La zumba sur la plage, les renseignements pour y participer sont à prendre au kiosque plage. Il y a aussi pour les plus jeunes les jeux gonflables, le trampoline à partir de 4 ans. Et sachez que pour l'ensemble de ces activités, il y a la carte fidélité pour l'achat de 10 tickets de tous ces jeux de plage. Le 11e vous est offert. Pour les plus grands, encore que pas forcément, disons plutôt pour les lecteurs, il y a le biblioplage. Il vous suffit de vous présenter au kiosque avec votre carte médiathèque ou alors muni d'une pièce d'identité pour y retirer un livre que vous pouvez également lire sur place si vous le souhaitez. Allez, en marge de cela, de l'autre côté du chenal, sachez que le bateau La Nef des Fous doit accoster à Grand Fort-Philippe, samedi 11 juillet vers 9h. L'association Hazard, La Nef des Fous, présentera sur ce navire son nouveau spectacle intitulé Le Monde à l'envers lors de trois représentations, les vendredis 17, samedi 18 et dimanche 19 à 15h. Si vous souhaitez plus de renseignements, je vous invite à vous renseigner auprès de la mairie de Grand Fort-Philippe. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On espère que le temps sera mieux parce que là, il commence à pleuvoir. Je ne sais pas si elle commence à se voir d'ailleurs sur mes lunettes. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda de l'été. D'ici là, passez une excellente semaine sur Gravelines et les rives de l'Art. Allez, au revoir.